salut tout le monde c'est taïga donc aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing de chez zen pop donc c'est l'une des box que j'ai reçu donc là c'est la box de mai c'était la mixte donc si jamais vous suivez mes vidéos vous savez que zen pop propose quatre forfaits de boxe donc qu'est ce que c'est zen pop pour ceux qui ne savent pas c'est une entreprise de boxe qui est située à osaka qui vous propose quatre boxe différentes vous avez papeterie pour tout ce qui est un peu crayon kawaii petit calepin washi tape etc vous avez la boxe ramène avec cette bol de ramène qui change absolument tous les mois avec un thème vous avez une boxe friandise avec une quinzaine de snacks sucrés salés et vous avez cette boxe qui est la boxe mixte vous avez autant du snack que de ramène donc c'est assez cool c'est vraiment une boxe qui justement vous font aimer la boxe ramène et la boxe friandise vous savez pas laquelle prendre vous pouvez pas prendre les deux vous prenez la mixte vous avez les deux donc voilà tout simplement toujours ce packaging qui est assez super donc hop le suivi de colis et en dessous donc quand on ouvre il ya toujours le carton personnalisé avec luna qui est la mascotte de chez zenpop si jamais vous voulez savoir les thèmes de ce mois ci n'hésitez pas à cliquer sur le lien juste en dessous ou si vous voulez commander vous avez 10% avec le code teona donc qui est les initiales de tuer otaku nous aussi donc dans chaque boxe nous avons un remerciement avec les photos un peu pris sur un stade des anciennes boxe donc il livre partout quasiment partout dans le monde et derrière voilà une présentation de boxe donc vous voyez bien que la boxe bleue c'est les ramène celle des friandises c'est comme celle ci c'est exactement le même carton que la mixte je mets ça sur le côté vous avez toujours un prospectus avec ce que vous avez en anglais il suffit de traduire c'est assez facile moi j'ai un anglais à chier et pourtant j'y arrive vous avez toujours une petite leçon de japonais avec quelques mots vous avez toujours le résumé du thème donc là le thème c'était sunny snack pack donc non je vais pas traduire c'est franchement mon truc c'est vraiment pourri donc voilà vous avez la liste vous avez les photos avec numéroté ainsi que généralement la lise des allergènes et des et justement un distributif du produit nous allons commencer on est là pour ça on va commencer par un gros paquet de chips c'est ça que j'aime sur cette box c'est qu'il y a des quantités à partager et ça c'est vraiment cool donc là on va commencer par des chips donc salut à tout le monde qui sont là on est 10 pour l'instant c'est déjà pas mal donc bonjour à rondo et à marion désolé le portable est hyper loin et j'ai une vue de hachier j'ai pas donné bien sûr donc voilà donc c'est des chips sweet and salty print potato donc des chips sucré sucré et douce du printemps donc c'est de chez colby colby c'est une marque japonaise que j'adore parce que leurs chips et leurs produits sont juste hyper dingues croustillants avec un goût de ouf pour ça je suis pressée de goûter vous met tout le temps à chaque fois à côté et puis à la fin vous verrez tous les produits de la box on va continuer sur du sucré là ce sont des petits bonbons au citron donc est ce que ce sont des chewing gum ou juste des petits bonbons avec un coeur coulant chiwis gélatine c'est un chewing gum c'est un chewing gum donc au citron rempli de vitamine c avec un petit coeur coulant donc pareil il y en a encore assez vous pouvez partager ça c'est cool c'est vraiment ce que je kiffe dans cette box vous avez des petits mochis à la fraise donc ça ce sont des choses que je reçois souvent mais je ne peux pas manger parce que je suis allergique donc si jamais vous avez déjà vu un mes lives vous savez que j'envoie tous les produits que j'ai déjà mangé ou que je vais vous faire découvrir je mets ça dans une box dès que la box est bien remplie j'envoie quelqu'un là cet après midi il y a un envoi qui part donc généralement c'est sous forme de concours assez simple assez assez basique donc voilà ça ça sera sans doute dedans c'est des petits mochis à la fraise donc les dlc elles vont assez loin donc là jusqu'en juillet donc juillet il ya encore assez de mois pour pouvoir les manger je trouve on va continuer avec du raisin cette fois ci ce sont des petits guillemis donc c'est à la gélatine donc les japonais et la gélatine c'est une histoire d'amour et les japonais et le raisin aussi donc voilà des petits bonbons à la gélatine au raisin j'adore vraiment les packaging juste regarder comment c'est hyper mignon c'est assez cool on n'a pas genre de packaging en france vraiment on continue sur du sur du raisin avec des petits chewing gums cette fois ci des chewing gums au raisin donc il y en a un deux trois cinq cinq ou six et je vais regarder s'ils disent plus de plus de choses dessus donc c'est le numéro 4 non ils disent pas mais il ya à peu près cinq ou six chewing gums au raisin donc ça c'est assez cool je mets ça sur le côté et là on arrive sur le dernier sucré et ce sont des chocobananas j'en avais déjà mangé c'est assez cool la boîte c'est c'est bien là il on peut enfoncer pour pouvoir maintenir la boîte un peu plus facilement il ya une petite collage avec hello kitty qui est assez cool et en fait ce sont des petits chocolats en forme de en forme de banane naturellement l'enroubage à goût de banane et le et l'intérieur est fourré au chocolat donc ce sont des bonbons assez marrant moi j'adore j'avais déjà reçu j'avais trouvé ça ultra mignon et ultra ultra drôle donc voilà on va continuer donc là cette fois ci il reste un snack donc qui est assez connu si vous connaissez pas c'est un peu le snack challenge ou en fait c'est un snack au piment donc ça pique ça va j'ai connu plus piquant mais ça pique quand même pas mal pareil ce sont des anneaux et il y en a quand même pas mal dans le sachet donc vous pouvez pas mal de partager faire un petit challenge un petit jeu comme ça avec vos amis maintenant vous pouvez un déconfinement a eu lieu mais pas plus de dix personnes donc voilà un petit sachet de de je sais plus comment comment ça s'appelle je sais c'est au piment abanero rings donc oui c'est ça abanero c'est un piment donc piment rond anneau de piment voilà pareil des quantités où on peut partager tout ça c'est assez cool donc après il nous reste les deux derniers articles donc comme je vous disais vu que c'est une box mixte vous avez des ramen donc là c'est un ramen vu l'image et je connais c'est celui sauce soja je pense porc sauce soja non juste shoyu ramen donc si ça doit être au porc oui c'est ça c'est un ramen à sauce soja donc apparemment il y a des petites crevettes il y a un peu de porc donc vraiment c'est des doses assez conséquentes donc pour une personne c'est largement suffisant après si vous êtes un gros mangeur peut-être deux mais moi je sais que j'en mange qu'une et pourtant bah ça se voit j'ai un corse velte dirons donc voilà ce sont des des petits ramen donc à cuire en trois minutes au cas où vous avez toujours le comment faire ici comment le cuire et des petits conseils pour agrémenter un peu votre votre ramen par exemple ajouter un oeuf un peu de bacon tout ça et nous avons des yakisoba donc pareil en cuisson 3 minutes donc ceux là ils sont traditionnels yakisoba donc sauce soja qui se bat tout simplement donc les yakisoba j'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui ne savaient pas ça se fait cuire comme les ramen c'est à dire on verse l'eau mais on enlève le bouillon c'est pas des pâtes qui se mangent avec le bouillon donc en fait vous mettez l'eau ça va déshydrater hydrater plutôt excusez moi vos légumes vos pâtes et après en fait vous allez enlever l'eau et rajouter la sauce qui a dedans pas avant mais bien après et voilà ça se mange comme ça tel quel sans bouillon c'est des yakisoba tout simplement et ça c'est vachement bon c'est ça moi j'adore et pareil vous voyez la barquette est assez grande assez conséquente donc c'est quand même une bonne box quoi c'est pas ou c'est le petit ramen comme ça tout petit rikiki où on peut pas partager qu'il y a deux fourchets donc voilà je vais enlever le carton je vais vous faire voir tous les produits qu'il y a autour et si vous voulez bien on va parler des box ou des ramen ou des snacks que vous avez déjà mangé je sais que celui là est assez connu est ce que certains d'entre vous l'ont déjà mangé pour me dire si eux l'ont trouvé ultra piquant ou si ça allait moi ça va mais j'ai une haute tolérance au piment donc je sais pas si mon avis compte et bien sûr on ne voit pas tout j'ai mal calibré la caméra discrètement délicatement surtout si je suis tombé je pleure c'est une portable qui filme voilà on va voir tous les produits et je les ai mal rangés donc voilà les produits de cette box là donc là c'est la box mix j'essaie de regarder sur internet le prix tout 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 pour vous dire ça mais après voilà je vous avoue que mon pc est réellement en fin de vie donc internet c'est parce qu'elle plus rapide sur lui voilà le petit prospectus donc là les mots les leçons c'était spring donc qui se dit à l'eau donc le printemps se dit à l'eau à l'eau y'a soumis donc c'est spring break non mais non bi lia non bi lia je sais pas il ya marqué easy going personne après moi et mon anglais voilà à tatakai ça veut dire il fait chaud il fait bon ça je savais suzu case c'est un suzu case c'est un vent agréable mais par contre le nom bi lia non bi lia je sais pas du tout ce que ça veut dire il y en a qui savent ou pas n'hésitez pas à me le dire il y a aucun souci même juste dire un petit coucou il faut savoir que moi les box les produits que je mets aussi de côté généralement je fais des tirages au sort donc là je vais bientôt faire ça faire des tirages au sort via les messages des lives c'est à dire si je mets quatre lives à avoir la box je veux faire un tirage au sort sur les commentaires des quatre lives donc si jamais vous êtes juste là même un petit bonjour pouf vous avez au moins une chance de comptabiliser moi ça me fait un peu plus comment dire ça fait remonter ma vidéo sur les fils d'actualité ça laisse plus de chance aux gens de participer au concours et de gagner des choses donc voilà juste un petit coucou même un point franchement il n'y a aucun souci vous mettez un point ou autre juste un commentaire pour pouvoir participer et avoir une participation aux futurs concours parce que là je vais mettre à peu près trois quatre box avant de pouvoir faire une box pour vous et ces box là bah moi je les envoie et pour ça il faut que vous commentiez parce que les gens quand je fais des concours sur facebook il ya beaucoup de participation mais il ya très peu de participation au live donc aux présentations de des box donc les gens en fait participent pour gagner des snacks mais sans savoir d'où il vient d'où ils viennent plutôt excusez moi et là en fait je vous propose dorénavant si vous voulez gagner des box donc où je refais où je refais avec le contenu de plusieurs box il faudra commenter les lives tout simplement même un point un salut un bonjour n'importe même un jeu participe comme vous voulez donc voilà donc voilà après je sais que j'ai pas choisi la meilleure horaire pour faire mon live mais après j'ai des j'ai comment dire des obligations familiales qui fait que j'ai que ce crène aussi donc voilà je voulais vous présenter ça on va ouvrir quelques produits pour les goûter et voir un peu l'aspect par exemple les grappes douces juste pour vous faire voir un peu l'aspect de la gélatine japonaise à cette odeur de très caractéristique des bonbons aux raisins japonais une odeur très très forte légumis off c'est des petites grappes de raisins en forme de petites grappes de raisins comme ça ah c'est super est ce que tu as aimé le contenu de ta box american food ah bah c'est cool que tu aies déjà reçu ça c'est cool livraison rapide contrairement aux bonbons japonais aux raisins le cette fois ci le goût est pas super fort ce des fois je vous dis le goût est très chimique très raisin japonais j'aime bien quand même ce goût mais là le goût est plus plutôt doux ça va j'aime bien et la gélatine elle est elle est pas mal alors cela j'ai acheté une japonaise après moi je vais aller cuisiner aussi je sais pas ce que je vais faire même ah non 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 on prend pas en portée mon conjoint qui fait allo quelque chose ah non c'est bon à la c'est finir non c'est pas des détachés là en fait c'est un petit sachet voilà c'est des petits sachets comme ça et en fait c'est une forme de raison ouais c'est ça les nerfs doué c'est vrai je connaissais pas et puis la petite boîte les deux petites boîtes à la cerise ils sont vite descendu je peux vous le dire et là les ralapégnos aussi ça m'intéresse de ouf donc je pense que je vais refaire une petite commande américaine mais le mois prochain parce que là niveau boxe je suis déjà pas mal overbookée je sais même pas si je vais pouvoir faire les lives de toutes les boxe je vais peut-être même devoir faire des lives la même journée sur des boxe donc voilà c'est une dinguerie non non là les petits produits grappes c'est des petits bonbons au raisin mais je connais maintenant je connais pas par contre le bonbon que tu dis où c'est des graves détachables non ça je connais pas non ça j'ai envie de goûter citron je sais pas ma femme ma tasse de thé je mange du citron que quand je suis en sens et je le suis pas donc je mange pas de citron qu'est ce que je cherche voilà ouverture vous verrez comment l'ouverture des chocolats bananes je trouve ça juste génial donc on peut enfoncer ici hop allez ça en fait ça fait une forme de banane c'est un peu la jo comme ça en fait vous tenez la banane et ça s'ouvre après sur le dessus vous avez une petite ouverture comme ça et là vous faites glisser les petits chocos bananes moi je kiffe ça là t'en dis des choses donc voilà des petits chocos bananes c'est sous forme comme ça de petites bananes incurvées donc c'est croustillant d'enrobage et à la banane et à l'intérieur vous avez du chocolat ça je connaissais déjà et je kiffais donc justement c'est si j'ai reçu 220 butterfinger toi qui aimais ça là par exemple derrière le live j'ai un petit sachet avec quelques butterfinger j'ai reçu 220 butterfinger j'étais heureuse refaite après qu'est ce qu'on va goûter pas le piment ceci je goûte le piment j'aurai le goût de rien vous aurez deux avis de chips apparemment ça non je peux jeter des chips voilà voilà il y en a quand même plusieurs elles sont cette forme là donc vachement incurvée un peu blanche par rapport aux chips qu'on a l'habitude de voir elles sont bonnes elles sont bonnes elles sont pas trop salées mais c'est vrai que c'est des chips classique à léger mais c'est assez cool bah c'est que ils en offrent plus mais moi en fait j'ai eu autrement c'est tout donc pas par american food in port mais par direct son fournisseur donc en fait il faut savoir qu'américaine food in port la femme du gérant c'est une collègue à moi donc qui m'a dit bah tiens mon mari s'est lancé dans les box tu veux tester j'en ai acheté une j'ai adoré et puis je continue à comment dire à acheter et à partager le contenu donc c'est pour ça que moi déjà d'une je l'ai eu ultra rapidement donc moi la livraison je la paie pas et puis je l'ai rapidement parce que vu du fait que ça soit la femme du gérant bah elle me la porte au boulot et bah en fait je l'ai eu grâce bah via son comment dire son comment ça s'appelle son fournisseur mais pas directement par elle après ça ça a coûté une certaine somme il faut savoir que il y en a eu pour 44 euros avec l'envoi pour justement 220 butterfinger est ce que ça vaut le coup oui non à peser moi je sais que j'ai été satisfait de recevoir j'étais très contente donc voilà tout simplement c'était un peu le colis surprise quoi elles sont bonnes quand même moi les chips moi j'aime bien battre si tu n'aimes pas tant mieux qu'elles viennent d'hokkaïdo je crois les chips j'avais lui choisi ça d'hokkaïdo fait à hokkaïdo c'est ça on va goûter les rigs avant les loups c'est comme est ce que vous serez intéressés ou là j'ai vraiment du mal c'est un truc de dingue je est ce que vous serez intéressés par la recette par exemple d'onigiri de maki là j'ai fait de lazuki donc pour ceux qui savent pas c'est la pâte d'haricots rouges que l'on trouve traditionnellement c'est pas très compliqué c'est de l'haricots rouges japonais par contre il va falloir trouver parce que ça se fait pas avec nos haricots rouges et après la recette ça monte juste du temps quoi j'ai mis alors je regarde mais c'est normalement ils ont dû avoir compris parce que justement le nelly la personne qui t'a parlé était justement la femme à ça doit être en fait ce qui se passe c'est que ça doit être son mari qui a répondu et c'est vrai qu'il connaît pas le nom exact de ma page donc oui il doit pas avoir mais si le nelly le sait justement elle m'a dit abbas il en a avec mon live il ya quelqu'un qui a commandé bah c'est cool pour toi parce que ça les produits sont cool quoi la livraison est bien le service aussi j'étais contente oui des onigiri bah parfait parce que j'en ai fait il ya quelques jours donc sésame ton maillot et je dis bah pourquoi pas partager la recette la recette avec vous ça te fait rire bon dis donc tu veux goûter ça je sens pourquoi ça tout à l'heure t'es sûre tu veux pas ok donc là ce sont les petits donc vous voyez il y en a énormément c'est des petits anneaux comme ça les anneaux de piment pour ça c'est ça le truc c'est ça le piège vous en prenez un vous dites ça va vous prenez le deuxième il ya le goût qui arrive plus vous en prenez plus ça chauffe mais ça va moi j'aime bien ça vous pimenter moi j'adore donc je vais essayer aussi de faire des vidéos sur des yakitoris de bœuf fromage ou yakito bah je fais des oudon des oudon et au ramen aussi je peux faire vu que je fais des oudon je sais faire quoi d'autre ouais des oudon des baki des sushis des onigiri je vais faire aussi les tempura donc je vous ferai voilà des petites vidéos peut-être pas en l'aide parce que ça va être un peu compliqué je pense mais essayer de faire des petites vidéos de recettes avec les recettes la zuki tout ça donc une recette de glace matcha et de boulon pan aussi mon conjoint il m'a fait voir comment on fait voilà c'est pas un petit projet j'aimerais bien faire avec vous sur le thème de la cuisine et du japon ah si plus on mange plus ça commence à piquer comme c'est pas mal je sais déjà mais ça fait longtemps que j'en avais pas mangé non totalement t'as vécu au japon bah moi je trouve que les ramènes ils ont un goût différent de celles de nous en france et je trouve que et des ramènes qui se comment dire qui se démarque énormément genre j'ai une photo d'un c'était un shampoo à mon coeur shampoo avec un truc tout doré c'était pour l'hiver dans le ramène bouillon réconfortant comme vrai si vous avez sur zenpaw vous allez retrouver celui là le bouillon était mais excellent super comment dire il était crémeux un peu laiteux et le goût était juste super c'était le meilleur ramen au monde que j'ai que j'ai mangé pour l'instant celui là je sais que j'ai déjà goûté il est assez bon franchement moi je trouve que le goût des ramènes ça change j'ai assis j'ai reçu le mois dernier donc là je vais pouvoir remboxer parce que je vais recevoir une deuxième box la même comment dire c'était des j'ai pas trop aimé j'avoue c'était des pareil des yakisoba mais au yuzu j'ai pas trop apprécié je vous avoue ce que le goût du yuzu était ultra présent c'était bon mais à la fin clairement je respirais la citronnelle ou le yuzu c'était un truc de dingue donc il ya quand même quelques petites pépites où le goût change quand même pas mal jamais goûté les cup star qui est une marque assez connue au japon j'ai toujours goûté les ramènes de chez zen pop ils essayent de faire par thème et par comment dire par saveur là par exemple je sais que sur la box mixte c'est des ramènes avec un peu une note orangé parce que c'est une box qui sera sur le thème de l'orange donc ça peut être assez intéressant je trouve le thème box là elle est à 30 euros par mois j'ai enfin les prix ça s'est enfin affiché sur mon ordi oui des zones du guéri chat exactement oui on a déjà fait des honnêtes guéri en forme des chats mais c'est ça en fait en france il y en a très peu qui produisent justement moi j'ai une épicerie japonaise donc tenue par une japonaise juste en bas de chez moi mais vraiment juste en bas de chez moi à 100 m et on parlait et je disais que mon conjoint était boulanger qui n'avait déjà fait et elle m'a demandé s'il était possible de voir mon conjoint pour essayer de faire un jour dans la semaine où mon conjoint va faire des melon pan et où elle elle les vend parce que c'est ultra demandé quoi et c'est vrai que c'est juste une dinguerie j'ai jamais été au japon j'ai jamais mangé ceux du japon mais j'ai goûté ceux de mon conjoint et franchement j'ai juste déjà adoré alors que ça se trouve c'est peut-être à milieu du goût que ça peut avoir mais voilà moi je sais que j'adore c'est un thème pâti c'est les petits poissons en forme de gaufres fourrés avec de la glace matcha et de la zuki c'est ce que j'avais fait l'autre fois donc j'ai fait j'ai acheté de la glace matcha chez mon épicière et j'ai fait moi même mon ma pâte d'haricots rouges et c'était une tuerie oui mon chat donc là c'est le thème c'est dîner dîner servi celui de juin et comme je vous disais il y a des loups qui sont assez originales quand même j'ai laissé les yeux ah ouais t'en dis des chambres voilà c'est exactement ça c'est les poissons fourrés moi j'ai kiffé ça c'est vraiment un truc que que je kiffe faire en convention dès qu'il y en a j'en mange onigiri c'est pareil mais maintenant je préfère les faire moi même parce que 10 euros les trois onigiri ça me fait suer sachant que le prix c'est pas du tout ça moi je sais que le nouvel an chinois j'ai profité pour prendre 5 kg de riz riz à sushi tout simplement et là j'ai déjà fait quatre fois quatre fois une quinzaine d'onigiri j'ai déjà fait deux fois des maki il me reste encore énormément de riz donc non ça vaut pas le prix qu'ils le vendent en convention après j'aime bien en prendre puisque le goût est un peu différent ça doit être peut-être le vinaigre et tout de temps en temps j'essaie d'aller en épicerie japonaise pour avoir du vinaigre vraiment du vinaigre japonais après sinon je prends ce qu'on trouve en supermarché donc vinaigre japonais mais tout ce qui est de marque un peu internationale où le goût n'est pas 100% authentique mais voilà ça a fait toujours un peu plaisir des petits onigiri là c'est avant tiers qu'on en a mangé avant tiers j'ai décidé d'en en faire j'en ai fait si je voulais voir ramène les mais c'est ça c'est ultra cher par exemple moi j'adore les zumaïbo les zumaïbo il faut savoir que ça coûte absolument rien au japon déjà sur les sites de comment dire d'un port donc l'âme l'import vous payez quand même la taxe la tva tout ça il les vente 14 centimes en convention c'est 50 centimes le petit 1 euro le grand alors que le grand vaut à peu près deux centimes au japon c'est vraiment un truc mais ridicule un prix dérisoire et moi voir les conventions quand je vois les prix des zumaïbo mais mais il se touche clairement il se touche les gens c'est tout bah je vais mettre deux recettes donc la recette où on peut faire cuire à la poêle et puis moi maintenant j'ai un auto cuiseur à riz donc c'est vrai que j'utilise l'auto cuiseur je mets l'eau le riz j'appuie sur le bouton il fait tout seul quand il se relève le riz parfait mais je sais que pendant des années je l'ai fait à la casserole et c'est vrai que la casserole c'est un peu plus long ça demande des comment dire des détails de temps de cuisson où on baisse on augmente le cuisson tout ça voilà donc oui là que je pense que ouais je vais faire vraiment vraiment faire la la recette en plus j'ai plein de petits livres sur la recette japonaise de cuisine mais j'utilise presque jamais tout le temps les ah ouais non là le le ramen qui sera dans dans la box unique de ce mois ci c'est cup star miso ramen je pensais que c'était à l'orange mais en fait non c'est tous les pagadines qui sont bonnes et moi dis donc j'ai l'eau casse aujourd'hui donc voilà c'est ça va pas monter les trucs au piment ça m'arrache la tête mais c'est super bon après toi qui a été au japon c'est quoi le meilleur truc que t'aies mangé j'aimerais bien faire des okomiyaki il faut que je trouve le temps de le faire c'est tout ça c'est pas compliqué le komiyaki mais bon il faut que je le fasse alors c'est petit cuillement c'est pas la barbe qu'il faut manger bon moi c'est ça on sait que si on va au japon il ya au moins 1000 euros qui passent dans la nourriture mais sans rigoler parce que bah on va prendre la nourriture à emporter et on me l'a dit souvent au japon à chaque coin de rue vous pouvez manger à n'importe quelle heure il ya plein de trucs ouverts et puis moi je sais que la tentation ma résistance est très faible si je vois quelque chose je vais manger comme les takoyaki qui se vendent une fraîche et en convention mais j'adore ça c'est juste une tuerie il faudrait que j'essaie d'en faire donc c'est tout simple c'est du poulpe c'est une pote genre de pâte à crêpes et après vous tournez ce qu'il ya dessus c'est de l'ail de sécher broyer et vous pouvez mettre aussi de la bonite et que en soi c'est pas infaisable puisque ça prend du temps et vu que j'ai pas la machine j'ai pas trop comment comment procéder quoi oh là là mais t'as trop de chance non on devait y aller mais on a eu bébé avant donc on attendra avant d'y aller mais on va y aller mais on va s'en mettre plein la pence dans la pence il faut aussi que je teste enfin l'échoque de ramen qui a surnommé donc près de chez moi où le cuisinier a été formé au japon donc avec des chefs avec des chefs pour faire des ramen et là il a ouvert son échoque depuis presque deux trois ans je suis toujours pas allé parce qu'à chaque fois qu'on y pense avec mon conjoint soit c'est fermé soit soit c'est pas la bonne horaire mais un jour j'irai et je mangerai ce ramen un jour ah c'est cool ça choisir son niveau de piment ou même justement la viande parce moi je sais que mon conjoint préfère le poulet moi je mange de tout mais c'est vrai que là il ya des petites adresses comme ça qu'il faut que je noterai parce qu'on va essayer de faire un petit road trip quand même et un petit mode de restaurant donc si tu me dis qu'il ya un resto qui vaut le coup j'irai j'ai aussi un ami qui qui est qui travaille au japon depuis maintenant huit ans qui va donner aussi des petites adresses sur tokyo il y en a des choses à faire quand on part pareil si vous connaissez des sites d'import mais cette aussi d'aide à la cuisine japonaise ça m'intéresserait cela avec tout ce qui est moi je prends chez zen pop pour la nourriture japonaise je prends chez zen pop j'ai tanoshimi comme ça ça satisfait un peu mon envie de snack japonais mais pour la cuisine japonaise j'arrive pas à trouver j'arrive pas à trouver mon bonheur non mais mets pas ça là bas oui ça sera pour toi si tu veux mais on laisse là qu'on puisse boire toute la grosse hein Ouh si tu veux Tiens Ouh si tu veux La banlieue de Kyoto c'est exactement là où on préférerait aller Il y a vraiment un gros rêve mais ce serait le rêve ultime c'est d'ouvrir une boulangerie au japon mais ce serait plutôt vers les zones de kyoto plutôt que tokyo je préfère kyoto quand même ça 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 m'intéresse un peu plus cette région que voilà moi c'est intéressant à tout parler toi tu es à l'heure quand tu étais étudiante alors c'est quand même pas mal moi quand j'étais étudiante au maximum où je suis allée c'était au chantier de l'Atlantique mais c'est super j'ai tombé tout le temps sur les années où les c'était les autres qui partaient en voyage j'ai jamais notre classe donc je suis partie une fois en Angleterre donc en fin collège mais au lycée ouais tout le monde partait à Rome Allemagne il y en a qui sont partis en Chine et nous bah on va visiter les chantiers de l'Atlantique donc c'est juste les chantiers de bateaux dans ma ville et bah on était bien dégoûté quand même oui monsieur a voyagé moi même après vu l'avancée de l'heure vu comment je bouffe les chips je couperai bientôt le live de manière la box elle est présentée je vous ai montré un peu les produits après je vous dis pourquoi je vous présente la box parce que c'est un contenu qui me plaît c'est pas spécialement tout le temps sponsorisé c'est juste j'ai un partenariat avec cette marque de temps en temps et m'envoie une box gratuite souvent je commande aussi et là je crois que c'était une box commandée celle-ci non c'est une box gratuite celle-ci c'est la ramen qui avait été commandée c'est super ça c'était un échange universitaire mon coeur c'est pas mal après voilà c'est une langue alors si on pratique pas la langue on perd moi je sais que mon anglais j'ai vachement perdu dès que je me remets à jouer aux jeux vidéo ou autre ça revient on va dire des phrases automatiques d'anglais mais là clairement il y a un anglais qui vient qui me parle je baragouine deux trois mots mais c'est tout j'ai perdu énormément de langues me parlez pas espagnol j'ai fait sept ans je sais quasiment rien dire ça c'est une langue j'ai jamais reçu je parlais japonais en espagnol voilà juste pour dire mais cette année comment ça s'est résumé je ferais peut-être un post ou une vidéo un peu racontez moi votre voyage au japon vous pourrez me raconter un peu vos anecdotes vos pires moments vos meilleurs moments ça peut être assez sympa à découvrir un peu pour se faire une petite idée ça peut être cool moi je sais que j'ai une amie qui est revenue en plein confinement du japon donc elle était partie mi-mars elle est revenue mi-avril et malgré ça elle a pu bouger donc c'est assez cool ah bah ça moi je sais très bien que si je vais là-bas c'est par l'amour de la bouffe par l'amour du pays des mangas tout simplement et ouais c'est ça la culture m'intéresse j'ai envie de voir vraiment de mes yeux musée Ghibli musée One Piece qui est sûr faire 2-3 mangas café acheter pas mal de figurines c'est sûr c'est sûr qu'on fera ça et puis surtout manger énormément parce que moi c'est surtout l'amour que je j'ai découvert les snacks japonais c'était avec les fumer et je crois des justement des Zumaibo que j'avais reçu dans un colis de Japan Fig j'avais commandé il m'a offert une figurine il avait mis des petits snacks dedans c'est là que j'ai découvert le monde magique de la nourriture japonaise et j'en suis tombée amoureuse j'adore les chips avec leur goût un peu particulier les ramen qui sont juste super le sucré j'aime un peu moins mais il y a beaucoup de choses que j'ai bien aimé dans le sucré il y a beaucoup de choses que j'ai moins aimé par exemple genre les barres de Jello de Jelly ça vraiment j'aime pas c'est un truc c'est pas une question de goût c'est une question de texture ça passe pas donc voilà donc j'espère que tu dois en retenir des super bons souvenirs de ton voyage au Japon je ferai peut-être un post ou une vidéo où vous me parlerez de vos expériences au Japon de ce que vous avez aimé ce que vous avez aimé où est-ce que vous êtes allé combien de temps tout ça ça peut être assez sympa d'échanger et même les gens qui justement se préparent à aller au Japon ou aimeraient aller au Japon avoir 2-3 petites infos comme ça ça peut être assez sympa bon ma fille s'énerve je vais couper le live mais c'est ça la Jello c'est une texture il y a certaines Jello j'aime bien mais un tout petit bâton tout fin ça non ça non j'aime pas du tout donc sur ces belles paroles de Jello je vous dis merci pour ce live et puis on se revoit à très 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 bientôt parce que je vais recevoir énormément de box au revoir et puis on se revoit